Deux pèlerinages pour une même commémoration, deux calendriers décidément incompatibles. De mémoire de Gaullistes, on n'avait jamais vu cela. Ce matin, je cherchera que le candidat déclarait l'élection présidentielle qui a pris le train très tôt. Près de 200 parlementaires sont avec lui qui ont répondu à l'appel et un seul ministre. Peu de barons Gaullistes sont là, mais tout le monde parle de la même chose, l'absence d'Edouard Balladur. Et tous les ans, ce pèlerinage était l'occasion d'être tous ensemble, d'oublier les petits désaccords qu'on peut avoir. Ce n'est pas le fait de M. Chirac. La famille n'est pas complète, je le regrette. Les absents ont toujours tort. C'est particulièrement le cas lorsque la famille Gaullistes se réunit une fois par an. Vous savez, je ne suis pas un homme de division et je ne tiendrai jamais de propos qui puisse diviser ma famille. Alors ce n'est pas aujourd'hui que j'en tiendrai. Après avoir assisté à la messe, Jacques Chirac s'est recueilli sur la tombe du général de Gaulle. Pas une fois, il n'aura plus part publiquement à la polémique. Trois heures et demie plus tard, voilà Edouard Balladur qui arrive à son tombe. Même recueillement avec un entourage plus réduit. Trois ministres et Pierre Messmer, compagnon de la Libération. Le premier ministre ne sera pas plus prolixe. Et c'est le député RPR de Colombay qui tire la morale de l'histoire. Qu'ils viennent séparément ou pas, ici à Colombay, c'est symbolique, mais ça ne change rien à la situation. L'union ou la désunion n'est pas plus grande aujourd'hui qu'hier après cet événement. C'est simplement un peu plus apparent. Il n'empêche, si la famille Gaulliste n'a pas été capable de célébrer ensemble cet anniversaire-là, elle aura du mal à survivre unie à l'élection présidentielle. C'est parti.